Alors aujourd'hui on va voir les petits secrets de beauté d'une maquilleuse professionnelle pour avoir une peau rayonnante avec juste un fond de teint et juste un petit détail en plus qui est l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne qui est très facile à utiliser, donc une fois que vous avez mis votre crème de jour, vous avez passé votre fond de teint, le fond de teint donc soit vous l'appliquer donc au pinceau ou alors au doigt ou à l'éponge. Et ensuite on prend de l'anti-cerne. J'en veux moi Cindy, j'en veux. Allez soyons sérieux, c'est du maquillage pour dames. Sur la zone T, donc la zone qui va recevoir la lumière. Donc sur le front, le nez, les petites rougeurs des coins du nez, sur le menton, ensuite le coin supérieur du sourcil pour récupérer un peu de lumière. Le haut de la pommette. Et au-dessus, vous avez les yeux, bien sûr l'anti-cerne. Et ensuite, une fois que c'est appliqué, vous n'avez plus qu'à tapoter pour le faire disparaître et non tirer la matière sinon vous allez supprimer tout ce que vous aurez fait. Et donc une fois que tout cela est fini, vous mettez votre poudre pour fixer toutes les corrections. Et après vous avez fini, vous mettez juste un petit coup de mascara, un petit coup de gloss et vous êtes prête à sortir pour la journée. Et pour sortir, vous allez où ? En boîte. En boîte. Evidemment, je pose une question un peu idiote, on sort, on va en boîte. Cindy, est-ce qu'on peut imaginer, la question vous paraît peut-être un peu bizarre, mais quand même, je la pose, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui soit adapté à l'homme puisque les hommes prennent de plus en plus soin de leur peau ? Ils sont tous adaptés, donc il n'y a pas forcément quelque chose d'adapté aux hommes ou d'adapté aux femmes, ça sera exactement les mêmes produits en fait. Après il y a juste la petite différence, ce sera surtout pour les peaux de couleur noire ou alors de couleur métisse ou des choses comme ça, ce sera plus des orangés. On partira plus sur quelque chose d'orangé, de couleur un peu plus foncée voire orangé. Vous ne voulez pas venir tous les soirs pour nous faire un petit maquillage valorisant pour passer la télé, ça serait bien non ? Il faudrait avoir le temps. On a fini Cindy ? Oui, exactement. C'était Cindy Lécuyer avec ses toujours très très bons conseils de maquillage. C'était Cindy Lécuyer avec ses